Générique Combien manque-t-il de logements en France ? Et combien faudrait-il en construire par an ? On entend souvent qu'il en manque plusieurs centaines de milliers, entre 800 000 et 1 million, ce sont les estimations qui circulent beaucoup. On entend surtout que c'est ce manque qui serait à l'origine des prix élevés. Mais tout cela reste très discutable, c'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Bernard Worms, directeur général de l'Agence nationale pour l'information sur le logement, la NIL. Bernard Worms, bonjour. Bonjour. Alors, ces estimations, on peut imaginer qu'elles ne vous plaisent pas beaucoup. On peut parler d'un faux débat. Quel crédit faut-il leur donner ? Déjà, il faut voir comment on procède à ces estimations. En gros, il y a deux méthodes. Il y en a une qui consiste à un instant T, à voir le nombre de gens mal logés, pas logés, et donc on voit le nombre de logements qui manquent. Et puis, il y a une autre méthode qui consiste à évaluer le nombre de nouveaux ménages qui se forment, soit par mariage, soit par divorcialité. Ce qui me paraît quand même, c'est que cette focalisation sur un nombre global de logements est assez artificielle. Parce que, d'évidence, il y a des zones où il manque de logement, où il est difficile d'accéder au logement, mais il y a d'autres parties du territoire où ils sont en suffisance, où même parfois il y a des problèmes de vacances importants. Mais alors, qu'est-ce qui paraît significatif quand on entend parler de crise de logement ? C'est un terme qu'on entend régulièrement. Il me semble qu'il y a deux choses. Un, la progression du taux d'effort des ménages, et surtout la progression du taux d'effort des plus modestes. Et puis, un deuxième élément, qui est la difficulté des jeunes à accéder au logement dans ces zones tendues dont on vient de parler. Alors, sur le taux d'effort du ménage, c'est simple. En 1970, les ménages, soit locataires, soit propriétaires en cours de remboursement, consacraient 10% de leurs revenus à leur logement. 9 pour les locataires, 11 pour les propriétaires. En 2010, ce chiffre a doublé. Et comme il y a plus de propriétaires ayant remboursé, les locataires ont vu leur taux d'effort augmenter plus. Et puis, deuxièmement, quand on observe les 10 ans qui ont précédé la crise, on constate que le taux d'effort des ménages les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les trois premiers déciles, a augmenté beaucoup plus rapidement que le taux d'effort moyen. Alors, le corollaire de cette affirmation, de dire que les ménages les plus modestes sont en première ligne, c'est que les jeunes aussi sont particulièrement touchés. Vous l'évoquiez, d'ailleurs. Oui, quand le prix des logements augmente, les jeunes, les outsiders en général, les jeunes, sauf s'ils bénéficient d'aide familiale, ne peuvent pas accéder à la propriété, parce qu'il faut un apport personnel trop important. Et les loyers sont également très élevés. Je vais prendre une simple comparaison. Le loyer HLM à Paris est de 7 euros du mètre carré. Le loyer privé est de 25 euros du mètre carré. Dans d'autres territoires, ils sont à peu près, les moins tendus, ils sont à peu près au même niveau. Alors, face à cette situation, face à ces blocages, quel doit être le rôle du politique ? La politique du logement, elle a deux rôles. Le premier rôle, évidemment, c'est de permettre aux gens de se loger dans des conditions confortables et en fonction des moyens dont ils disposent. Mais il y a un autre rôle aussi, c'est de soutenir l'activité du bâtiment, parce que c'est une activité qui fait peu appel à l'importation et qui est très pourvoyeuse d'emplois. Bon, et il faut bien dire que la politique du logement est plus facile à mettre en œuvre. Elle a un effet déclencheur plus fort dans les zones les moins tendues où, finalement, on peut accéder à la propriété ou acheter sans avoir un apport personnel important. Et puis, deuxièmement, la politique du logement y est plus réactive. Si j'aide à construire des maisons individuelles, ce que je ferai dans les zones moins tendues, je donne cette aide et je verrai les logements sortir de terre entre six mois et sept mois. Si c'est un programme collectif, dès lors qu'on arrive dans des zones plus denses, ça mettra deux ans. Et si c'est un programme HLM, ça mettra trois ans. Bernard Worms, merci pour ces explications. Merci. Sous-titrage ST' 501